Salut c'est Megadriver16, pour la suite de mon tour avec l'équipe Sky et en leader Chris Froome, on s'était quitté sur la dernière vidéo avec la victoire de mon sprinter Viviani, victoire surprise, un petit peu surprenante sur l'étape 6 qui est arrivée au Havre. On va maintenant s'occuper de ces 3 étapes qui nous séparent de la première journée de repos. Donc sur cette vidéo nous aurons donc l'étape de Fougère dont on voit le profil ici, l'étape 8, célèbre étape entre Rennes et le Mur de Bretagne, très intéressante à jouer, c'est arrivé pour Puncher, et le contrôle à montre par équipe entre Van et Plumleck. C'est parti pour l'étape de Fougère. A 5 km du sprint intermédiaire de cette étape de Fougère, je suis à Viviani, en sachant qu'il y a 2 coureurs en échappée à Offland et... comment il s'appelle ? Simola ? Oui, bref. Donc il y a quand même 15 points, et même si je ne compte pas vraiment jouer le maillot vert avec Viviani, là il y a un petit sprint intermédiaire intéressant à jouer qui peut rapporter pas mal de points. La victoire surprise au Havre de Viviani a dû me replacer, je ne m'en rappelle plus d'ailleurs combien on est, au classement maillot vert suite à cette victoire. Et d'ailleurs c'est un des défauts sur cette édition 2015, on ne peut pas regarder... Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire ! Mais non, on ne se voit pas nous, bref. On ne voit pas combien il est Viviani. Et un fidèle de la chaîne, bien évidemment, Benji, à savoir TheMan77, me disait que c'était sympa quand même de jouer le maillot vert avec Viviani. Est-ce qu'on peut le déboîter là ? C'est qui ? C'est Kitel ça, non ? Eh oui, c'est Kitel. Non, on n'arrivera pas à le déboîter. Demar qui fait une très belle place, Viviani derrière Demar, Kitel et Kamendish qui prend la sixième place. Bon, pourquoi pas. D'ailleurs, là je peux voir combien il est Viviani sûrement. Ah non, on sait, il y a eu le regroupement, donc en haut à gauche on ne peut plus voir les positions de chacun, tant pis. Bref, on a joué ce petit sprint intermédiaire maintenant, on va se retrouver dans le final. À 10 kilomètres de l'arrivée, l'échappée qui devrait se faire rattraper quand même. 59 secondes devant. Je suis donc avec Viviani, on va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement pour ne pas avoir de mauvaises surprises de genre cassure ou fringale, ce genre de choses. Donc bon, on se repositionne maintenant que les coéquipiers ont pris leur ravitaillement. D'ailleurs au passage j'ai vu que Chris Froome avait un état de forme très bon dirigé vers le haut. C'est un petit peu dommage pour simplement une étape de plat je trouve, mais bon. J'espère que demain, pour le mur de Bretagne, il aura au moins un état de forme normal. Trêve de parenthèse sur l'état de forme de Chris Froome. On arrive au 5 kilomètres. Je vais peut-être prendre mon ravitaillement, même si ça ne sert pas à grand chose pour le coup. On n'est pas en manque de bleu. Mais il est toujours à 57 secondes, qu'est-ce qu'ils font là ? Ils ne veulent pas aller le chercher ou quoi ? C'est un peu comme ça que j'avais remporté au Havre la surprise. Parce que là, tel que c'est parti, Simolai va s'imposer. Ah, ça y est, ils ont déclenché. Ils ont déclenché et moi, je suis moins bien placé. Maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. On va essayer de bien se mettre quand même dans des roues. Ah non, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien. Bon, à oublier ce sprint, en tout cas. Ah oui, c'est Bouani qui règle le sprint du peloton. Et c'est l'échappée du jour qui a été au bout. Je suis perplexe quant à la manière dont ils ont couru l'étreint des sprinters pour revenir sur l'échappée. On va regarder ça tout de suite, si je ne m'abuse. C'est bien Simolai qui s'est imposé. Voilà, le dernier arrive. Et oui, et oui, 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 de la lampe près. C'est bien lui qui s'impose. 27 secondes devant Bouani. Donc, il règle le sprint du peloton devant Sagan Valverde. Tiens, surprenant. Cavendish, Grepeil, Desmar, Boissanehuggen, Ben Avermar, Degengolp. Paolini, Kittel. D'accord, et nous on fait 13ème à Viviani, juste derrière Kittel. Et juste devant Christophe et Mathius. Donc, oui, surprenant. Surprenant cet arrivé quand même ici à Fougère. Bon. Pas d'impact particulier sur le général avec Cancelera toujours en tête. Et notre Christopher Froome à 5'39, 8ème actuellement du classement général. Je vais faire un petit détour par le classement maillot vert pour voir que Viviani est 4ème, d'accord, à l'heure actuelle. Finir dans les 25 premiers avec Viviani. Bon, ben c'est passé. Et nous voici pour le mur de Bretagne. Très sympathique arrivé pour Puncher. Si on regarde un petit peu les objectifs que nous propose le jeu pour cette étape du mur de Bretagne, et bien c'est encore avec Richie Porte. Comme pour le mur de Huit, où il nous donnait un objectif de finir dans les 10 premiers avec Porte. Et bien d'ailleurs ce qu'on avait réussi à faire, sans le contrôler. Là encore c'est pour lui l'objectif. Et rien pour Froome. Surprenant. Surprenant, surprenant. Alors que Froome en plus a un état de format intéressant, orienté vers le haut. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas d'objectif avec Froome. Qui n'est pas du tout en forme. Bon, d'accord. Ah, il y a un autre objectif en bas. C'était quoi ? Prendre l'échappée je suppose. Ah non. Marquer 15 points au classement par points. Et bien je vais peut-être tenter de le faire partir en échappé, mon sprinter Viviani. Allez, toujours la même sélection. Pratiquement tout le temps le gel citron. Ce qui équivaut sur les opus précédents, précédents, le 2013 et le 2014, au gel pour renforcer la barre jaune. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des conseils particuliers à propos de l'utilisation de ces gels, parce que moi j'ai l'impression que je vais me cantonner quasiment tout le temps. Au gel de fatigue en première partie d'étape et au gel citron quasiment de manière systématique, même quand c'est du plat, puisqu'on a vu quelques fois que le peloton roulait tellement vite que mes sprinteurs ou mes coureurs avaient du mal et cramait leur barre bleue, même sur du plat. En montagne, c'est sûr que je prends le gel bleu. Donc je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez vu ou constaté ou avez des connaissances en termes ou des astuces en termes de ravitaillement et de leur utilisation d'une manière optimale. Eh bien, je suis preneur de vos retours d'expérience sur la manière d'utiliser au mieux les ravitaillements. Car comme je disais, moi je pense que je vais faire quasiment tout le temps, parti comme je suis parti, gel de fatigue, puis gel citron dans la deuxième partie d'étape. Alors, si on revient là à la course, c'est bien. Il a l'air d'être bien parti Viviani là. 1,55 d'avance sur le peloton avec Fineo Fland et Sénéchal qui reviennent. Sénéchal, pardon. On va se retrouver au sprint intermédiaire qui devrait pouvoir régler sans problème si jamais ça se développe comme ça a l'air d'être parti. A 3 km du sprint intermédiaire de cette étape du mur de Bretagne. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc l'échappée qu'on sentait venir, qui était bien parti avec Viviani en tête, Fineo, Sénéchal et Offland va pouvoir se disputer les points du sprint intermédiaire. On a 5,18 d'avance sur le peloton. Est-ce que derrière ils veulent me le faire ? Non, même pas Offland, pourtant je crois, mais peut-être que je me trompe. Qu'il est sprinter quand même. Et voilà, avec la petite vue caméra vers le haut. La victoire au sprint intermédiaire de Viviani qui remplira comme ça son objectif de l'étape qui était de remporter 15 points en classement par point, je crois. Donc là, ça fait 20. On va attendre nos coéquipiers et nos compagnons d'échapper. D'ailleurs, je trouve surprenante sa constitution d'échapper puisqu'il me semble qu'il n'y a aucun puncher là-dedans. Fineo, Fineo, spécialiste du contrôle à montre. Moi, sprinter, mais c'est pour des raisons bien particulières. Là, c'était ce sprint intermédiaire. Offland, Offland. D'ailleurs, ils vont nous le dire peut-être comme ça si j'appuie sur le joystick droit. On a un petit élément comparatif, un petit tableau comparatif avec les différents compagnons autour de nous. Donc, Sénéchal, lui, spécialiste des pavés. Offland, Offland. Eh bien, voilà, c'est un sprinter. Il est sprinter bronze. Et Fineo, spécialiste du contrôle à montre, contre CLM argent. Donc, effectivement, il n'y a pas de spécialiste puncher pour cette étape du mur de Bretagne dans l'échappée. Donc, oui, pourquoi pas. De toute façon, je pense que ça n'ira pas au bout. Je ne sais pas trop. On verra. On va s'occuper bien évidemment de Chris Froome dans le final. On va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. Nous aussi, on le prend et on va se retrouver. Eh bien, dans le final, là, je vous laisse sur la jolie vue des vaches de Bretagne. Nous voici à environ 15 km de l'arrivée au mur de Bretagne. L'échappée ne va pas aller au bout. Moi, je vais demander, j'ai pris la main à Christopher Froome. Je vais demander à Guerin Thomas de venir me protéger. Voilà. Et deuxième chose, je vais demander à Richie Porte d'avoir carte blanche. Peut-être qu'il pourra, dans ses conditions, remplir son objectif de finir dans le top 10 de l'étape. Tout seul comme un grand. Puisque moi, je ne vais pas pouvoir m'occuper de lui. C'est bien Chris Froome qu'il faut que je contrôle. Toujours dans l'optique du maillot jaune, bien évidemment, du classement général. Avec des favoris annoncés pendant la phase de chargement, on ne déroge pas à la règle quand c'est des étapes de puncher. C'est toujours Gilbert, Valverde et Rodriguez à peu près qui sont signalés comme favoris. Ou Daniel Martin aussi. Donc là, c'était encore le cas. C'est les grands favoris avec Kiatowski aussi, à pas oublier. De cette étape du mur de Bretagne. Mais on espère pouvoir bien figurer. Comme on avait fait au mur de Huit, on avait fait troisième, je crois. Troisième, ce qui nous avait offert quelques petites bonifications. Là, ça pourrait être sympa aussi si on arrivait à en faire de même. Pour le moment, on est bien protégé. On voit le bouclier complètement plein de bleu. Ce qui veut dire qu'on est très bien protégé, même si on est quand même bien à l'avant de la course. Voilà, d'ailleurs, il se vide un peu là. Mais bon, je préfère rester bien devant. D'ailleurs, Cavendi, je suis surprenant de le voir là, qu'est-ce qu'il nous fait. Donc, on est pas mal positionné avec Christopher Froome. Il faut essayer de rester bien protégé. On est à 6,5 km de l'arrivée. Il faudrait peut-être lancer un peu des hostilités. J'ai Guérin Thomas, là. Je sais pas quoi faire. Le bleu va peut-être pas me servir du tout. J'ai peut-être pas encore suffisamment d'expérience dans le jeu. Pour avoir utilisé ce ravitaillement de bleu, là, qui va probablement quasiment pas me servir dans le final avec Chris Froome, parce que c'est tout plat avant. Ah, il a barrière. En tout cas, là, on accélère le rythme avec l'appui de Guérin Thomas. Je fais prendre le ravitaillement à tout le monde. On est toujours. Allez. Allez. Christopher Froome à l'attaque. On a eu Alberto Costa dans notre roue. On emmène qui ? Ben, Simon Gerranz, normal. Daniel Martin. Ça craque pas derrière. On a Alberto Contador aussi, qui est bien là. Je prends le ravitaillement, mais ça sert pas à grand-chose. On est à 1 km de l'arrivée. Ouais. Il m'aurait fallu plutôt du rouge, là. Il faudra que je m'en rappelle pour l'avenir. Nibali qui est bien positionné aussi, là. Allez, le ravitaillement qui doit finir de faire effet maintenant. Et c'est bien ces coureurs devant qui vont se disputer la victoire finale avec Chris Froome qui ne pourra prendre qu'une quatrième place, donc pas de bonif, dommage. Voilà, les derniers arrivés. Et on va voir s'il y aura eu des écarts, mais je ne pense pas. Tout le monde doit être dans le même temps. Oui, c'est ce que je constate à peu près là. Quoique, une quatrième place qui n'offre pas de bonification à Christopher Froome. Par contre, il arrive à 7 secondes de Daniel Martin qui s'impose devant Valverte et devant et on récupère quand même 6 petites secondes sur les groupes des poursuivants, à savoir Guérin, Smolema, Contador, entre autres, Nibali. Perrault déjà à 19 secondes, un petit peu plus loin. Pinou à 19 aussi, c'est pas mal. Ainsi que Bardé. Guérin Thomas qui est là à la 16ème place. Par contre, pas de signe de Richie Porte. Il est où Richie Porte avec sa carte blanche ? Et il est 33ème, donc loin de son objectif, tant pis. Ça nous donne donc au général, quand c'est Lara qui conserve tranquillement quand même son maillot jaune. Et Chris Froome à 5'27 qui est 7ème. Il a grappillé une place apparemment. Bon. Alors j'étais un petit peu perplexe parce que je me disais, c'était quand même dommage de ne pas avoir pris un ravitaillement rouge là. Et en plus, je vous en parlais avant si vous aviez des idées pour certaines étapes, pour certaines astuces d'utilisation de ravitaillement. Là, je pense qu'il faut s'en rappeler. Pour l'étape du mur de Bretagne, il faut que je prenne du rouge dans le final. En tout cas, Viviani qui remporte son objectif, c'est pas mal. Et Porte non, comme on a vu. On va se retrouver à présent. Pour clôturer cette vidéo, avant la journée de repos, on fait le contre-la-montre par équipe. Où là, j'espère bien m'imposer avec l'équipe Sky, vu qu'avec AG2R qui est bien moins armé dans cet exercice, on avait gagné, je ne sais toujours pas comment. Et bien là, avec la Sky et la sélection de coureurs spécialistes du chrono qu'on a, j'espère bien faire une grosse grosse étape sur ce contre-la-montre entre Van et Plumneck. Les favoris de cette étape qui m'ont été annoncés par le jeu, c'était bien la Sky, la BMC et Ethics. Donc nous, on a l'objectif de finir en dessous de 33,20, d'accord ? Pourquoi pas sur ce chrono de 27 km, chrono par équipe. Il faut juste que je me remémore un petit peu qui sont les meilleurs au chrono. Bien évidemment, Christopher Froome avec son 80, chrono or. On a qui ? On a Stanhardt qui est à 70, bon moyen. Conning 75, c'est très bien. Ritchie Porte 77, c'est très bien aussi. Nicolas Roche un petit peu moins, mais quand même du 70. Chrono or Inievé, alors lui, il va falloir trop l'utiliser. Garen Thomas, énorme, énorme, oui. Contre la montre, médaille d'or. Donc dans l'ordre, il faut que je prenne Froome, Garen Thomas, Ritchie Porte. Conning est bien aussi. Viviani a oublié. Et Kyriamka, il est très bon aussi, 75. D'accord. Donc Froome porte, Froome, Garen Thomas porte, Kyriamka et Conning. Je crois qu'on a notre sélection gagnante là, je l'espère. Les cinq coureurs qui vont effectuer le meilleur temps. La dernière équipe a s'élancé pour ce contre-la-montre par équipe. Allez, on les encourage. Allez, c'est parti et on lance tout de suite. Ne partez pas trop vite car la pause finale est difficile. Vous êtes tué avant la phase, c'est compliqué de faire un bon temps. Eh bien, tout de suite, oui, comme d'habitude. Ça m'arrive souvent à se... Allez, on relance, là, c'est dans la descente. Dans ce début de contre-la-montre par équipe, c'est pas la première fois que le second me double. Donc c'est Chris Froome qui a tout de suite pris la tête. Il a trouvé que Stannard n'allait pas assez vite, pourquoi pas. Et là, je vais même surveiller bien évidemment le curseur et la barre bleue d'énergie. Il faut qu'il soit au maximum synchronisé. Voilà, il était déjà un petit peu en déficit. Donc Stannard, bon. Allez, on fait scramer, il n'y a pas de problème. Conning avec 175 en chrono. Allez, on lui fait faire un relais appuyé avec une belle relance. C'est Niévé derrière, donc lui, il ne va pas falloir qu'il dure trop longtemps. Il va faire un passage éclair. Allez, on relance. Et on passe la main à Niévé. Qui lui aussi va relancer tout de suite. On ne compte pas sur lui pour le final. Ouh, il n'a plus rien là. Allez, tout de suite, Guérin Thomas. Guérin Thomas et un beau 79. A 20 kilomètres de l'arrivée, Guérin Thomas qui relance. Attention quand même, il ne faut pas cramer Conning et Kiryanka avec leur 75 en chrono. On arrive à l'intermédiaire. Vous avez fait une meilleure temps intermédiaire, c'est bien. Oui, 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 oui. Plus de 12 secondes dans 12 secondes devant Astana quand même, c'est pas mal. Ah bon, les gars, c'est bien. Kiryanka qui n'a pas du mal. Mais en tout cas, je le vois, il relance souvent pour pouvoir suivre le rythme de Guérin Thomas. Allez, on s'accroche. Allez, passage pour Kiryanka. Kiryanka, effectivement, qui avait relancé. Ça se voit, il avait une barre rouge entamée quand je l'ai pris. Allez, on relance pour reprendre de la vitesse. Mince, j'avais été trop loin dans le rouge, c'est pas grave. On relance un peu, mais on va passer la main à Nicolas Roche. C'est peut-être pas mal juste au sommet de la butte. Nicolas Roche, on ne compte pas trop sur lui. Je ne sais plus combien il a dans les 70 peut-être. Ça va, il n'est pas complètement à l'agonie. Alors, c'est tout plein. On va donner la main à Richie Porte sur ce tout plein. Et il est quand même... Je pensais qu'il aurait plus de bleu, Richie Porte, quand je l'aurais pris, là, quand j'aurais pris la main avec lui. Allez, des pourcentages un peu négatifs, on relance. Ça va toujours derrière, oui. L'équipe Sky est bien compacte. Allez, on relance encore un petit peu ici. Là, ça descend bien. On peut peut-être se permettre de relancer la lance de descente. Attention quand même, qui c'est qui lâche derrière là ? C'est Viviani. Eh oui, ben oui, Viviani. Allez, tu vas faire ton travail dans la descente. Oui, il est déjà à l'agonie, hein, Viviani. Allez, on le fait relancer. Tant pis s'il craque d'ici peu. C'est pas très grave. Et ça revient à Christopher Froome. Christopher Froome, il a une belle barre bleue. Ça, c'est clair. C'est pas mal. On est à la bosse et bientôt au deuxième intermédiaire. C'est un art qui relance fort, hein, pour pouvoir suivre Froome derrière. Allez, je relance un petit peu. C'est un petit but de descente, là. Le deuxième intermédiaire. Qu'est-ce que ça va nous donner ? On est largement en avance de notre objectif. Moins 25 secondes. Et par rapport aux autres, eh ben, on est à 20 secondes, maintenant, d'avance sur Astana. On a récupéré 10 secondes, là. Apparemment, on est un peu en sur-régime, quand même. Donc, on va peut-être se calmer un petit peu. En tout cas, on va pas relancer plus que ça. Six kilomètres de l'arrivée, comment il est, lui ? Stannard, moyen. Moyen, mais... Ça m'étonne pas plus que ça. Est-ce qu'on a perdu Villainy, déjà, non ? Allez, on relance. Stannard, il donne tout ce qu'il a pour l'équipe. Là, c'est la fin pour lui. Il va pouvoir décrocher. Il n'y a pas de problème. Conning, qui est là, qui lui en a ? Il en a sous le pied, en réserve, là, de l'énergie bleue. C'est super. Nievek est toujours là. Ça m'embête un peu. Il ne nous sert à rien. Il pourrait décrocher de lui-même, finalement. D'ailleurs, on va peut-être le faire décrocher. En en remettant une couche avec Conning. Conning, qui a un état de forme exceptionnel. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il est si facile et qu'il a de cette barre bleue bien alimentée. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je suis avec Nieve. Oh là 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 là. Guérin Thomas, à présent. Guérin Thomas, il est très bien. Il est très bien. Il y a Conning derrière. Oui, j'ai raté un virage avec Conning. Alors là, ça m'a fait changer de coureur dans tous les sens. Particulier, quand même. Oh non, qui c'est qui lâche ? Mais ça y est, il revient. Il revient derrière. Ça doit être Chris Coombe qui emmène tout le monde. Non, 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 ça lâche un peu. C'est dommage. Allez, il arrive. Il revient. Il va faire la jonction. Ça doit être Richie Portou. Ça craque un peu derrière. On n'arrive pas à 5. On n'arrive pas à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suppose que sans surprise, ce sera Port, Froome, Thomas, Kyrénka et Conning. Mais il y en a deux qui ont un peu craqué quand même dans le final. Dommage. Je n'ai pas suffisamment regardé peut-être les états de forme de chacun. En tout cas, voilà. La Sky vient de remporter. Ce chrono par équipe, c'était quand même l'enjeu. Je comptais bien m'imposer ici. Même si le final ne s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. On n'était pas aussi compact que je l'aurais souhaité. Mais en tout cas, on s'impose sur ce chrono par équipe avec la Sky. Et c'était bien le but ouvertement annoncé. Maintenant, il faudrait voir si on a fait quelques écarts. Donc, je vais regarder directement par équipe. On a la Sky. Ah oui, quand même. 45 secondes devant Astana. C'est beau. 47 secondes devant Ethics. Saxo à 52. Et toutes les autres au-delà d'une minute. Intéressant. 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 Donc, ce qu'il va nous donner pour finir cette vidéo avant la première journée de repos de ce tour 2015. D'abord, on va vérifier que c'est bien Thomas Koning-Kirienka. Ah, Roche était là aussi. D'accord. Ah oui, dans les 5 premiers, c'est bien ça. Mais il y a Roche dans les 5 premiers. C'est qui qui nous a lâché là ? C'est Richie Porte. J'hallucine. C'est vrai qu'il n'avait peut-être pas un super état de forme. Ouais, là, on les voit, les états de forme. J'avais de l'exceptionnel pour Thomas. Pour Koning aussi. Kirienka, pas mal du tout. Roche, normale. Froome, bon aussi. Comme Kirienka. Et Porte, normale. C'est dommage que ce soit Porte qui nous ait lâché un peu dans le final. Mais bon. En tout cas, on remporte quand même. Et à savoir, pour la prochaine fois, il faudra que je sois plus vigilant sur les états de forme qui comptent quand même beaucoup pour ce chrono par équipe. Je regarde donc, pour finir cette vidéo, comme je le disais juste avant, le classement général. Le nouveau classement général avec Ancelara toujours en tête devant Bounen. Nibali, troisième, à 3,20. Et Froome, quatrième, à 4,27. Donc, on a une 0,7 de retard sur Nibali. On est passé devant Pino, qui est à 4,31. D'accord. Guerin Thomas, qui est dans le top 10. Christophe. Tiens, Christophe. Oui, d'accord. Nengenkel. Boum. On retrouve. Et après ce dépavé, il est où le comptador, là ? 8,04. 8,04. Et nous, on est à 4,27. Bon, c'est pas mal, hein, l'écart. On a rétréci l'écart face à Nibali, qui nous avait fait mal, comme prévu, sur les pavés. Et on a encore augmenté l'écart avec Contador. Donc, c'est pas mal. Katowski, maillot à poids. Sagan, maillot vert. Viviani, quatrième, à ce classement. Maillot blanc, Thibaut, Pino. L'équipe Ethics devant la Sky. Et la combativité, c'est offland. Sur ce, on va se retrouver pour une prochaine vidéo avec les Pyrénées. Et là, on profite juste de cet extra bonus. Commande à gagner l'étape. Tous nos équipiers sont heureux du résultat. Et toute l'équipe bénéficie d'un bonus de récupération. Bon, avant la journée de repos, je ne sais pas si ça sert énormément. Mais on prend, bien évidemment. On prend, c'est toujours bon à prendre. A plus tard. Salut, c'est Megadriver16. Pour la suite de mon tour avec l'équipe Sky et en leader Chris Froome, on s'était quitté sur la dernière vidéo avec la victoire de mon sprinter Viviani. Victoire surprise, un petit peu surprenante sur l'étape 6 qui est arrivée au Havre. On va maintenant s'occuper de ces 3 étapes qui nous séparent de la première journée de repos. Donc sur cette vidéo, nous aurons donc l'étape de Fougère dont on voit le profil ici. L'étape 8, célèbre étape entre Rennes et le Mur de Bretagne. Très intéressante à jouer, c'est arrivé pour Puncher. Et le contrôle à montre par équipe entre Van et Plumelec. C'est parti pour l'étape de Fougère. A 5 km du sprint intermédiaire de cette étape de Fougère, je suis avec Viviani, en sachant qu'il y a 2 coureurs en échappée à Offland et... comment il s'appelle ? Simola ? Oui, bref. Donc il y a quand même 15 points. Et même si je ne compte pas vraiment jouer le maillot vert avec Viviani, là il y a un petit sprint intermédiaire intéressant à jouer qui peut rapporter pas mal de points. La victoire surprise au Havre de Viviani a dû me replacer. Je ne m'en rappelle plus d'ailleurs combien on est au classement maillot vert suite à cette victoire. Et d'ailleurs c'est un des défauts sur cette édition 2015, on ne peut pas regarder... Quoique... Mais non, on ne se voit pas nous... Bref, on ne voit pas combien il est Viviani. Et... Un fidèle de la chaîne, bien évidemment. Benji, à savoir TheMan77, me disait que c'était sympa quand même de jouer le maillot vert avec Viviani. Est-ce qu'on peut le déboîter là ? C'est qui ? C'est Kitel ça, non ? Eh oui, c'est Kitel. Non, on n'arrivera pas à le déboîter. Desmar qui fait une très belle place, Viviani. Derrière Desmar, Kitel et Kamentich qui prend la sixième place. Bon. Pourquoi pas. D'ailleurs, là je peux voir combien il est Viviani sûrement. Ah non, il y a eu le regroupement, donc en haut à gauche on ne peut plus voir les positions de chacun. Tant pis. Bref, on a joué ce petit sprint intermédiaire maintenant. Maintenant, on va se retrouver dans le final. À 10 km de l'arrivée. L'échappée qui devrait se faire rattraper quand même. 59 secondes. Devant. Je suis donc avec Viviani. On va demander à toute l'équipe de prendre son ravitaillement. Pour ne pas avoir de mauvaises surprises. De genre cassure ou fringale, ce genre de choses. Donc bon. On se repositionne maintenant que les coéquipiers ont pris leur ravitaillement. D'ailleurs, au passage, j'ai vu que Chris Froome avait un état de forme très bon dirigé vers le haut. C'est un petit peu dommage pour simplement une étape de plat, je trouve. Mais bon. J'espère que demain, pour le mur de Bretagne, il aura au moins un état de forme normal. Trêve de parenthèse sur l'état de forme de Chris Froome. On arrive aux 5 km. Je vais peut-être prendre mon ravitaillement. Même si ça ne sert pas à grand chose pour le coup. On n'est pas en manque de bleu. Mais il est toujours à 57 secondes. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils ne veulent pas aller le chercher ou quoi ? C'est un peu comme ça que j'avais remporté au Havre. La surprise. Parce que là, tel que c'est parti, Simolai va s'imposer. Ah, ça y est. Ils ont déclenché... Ils ont déclenché et moi, je suis moins bien placé. Maintenant, je pense que j'ai fait un petit peu n'importe quoi. On va essayer de bien se mettre quand même dans des roues. Ah non, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Bon. A oublier ce sprint, en tout cas. Et oui, c'est Bouhany qui règle le sprint du peloton. Et c'est l'échappée du jour qui a été au bout. J'ai... Je suis perplexe quant à la manière dont ils ont couru. Là, les trains des sprinters pour revenir sur l'échappée. On va regarder ça tout de suite, si je ne m'abuse. Il sait bien, Simolai va qui... Nibali qui est bien positionné aussi, là. Allez, le ravitaillement qui doit finir de faire effet, maintenant. Et c'est bien ces coureurs devant qui vont se disputer la victoire finale. Avec Chris Froome qui ne pourra prendre qu'une quatrième place. Donc pas de bonif, dommage. Voilà, les derniers arrivés. Et on va voir s'il y aura eu des écarts, mais je ne pense pas. Tout le monde doit être dans le même temps. Oui, c'est ce que je constate à peu près là. Quoique, une quatrième place qui n'offre pas de bonification à Christopher Froome. Par contre, il arrive à 7 secondes de Daniel Martin qui s'impose devant Valverte et devant Ruel Berstel-Costa. Et on récupère quand même 6 petites secondes sur les groupes des poursuivants. A savoir Gerhans, Molema, Contador entre autres. Nibali. Perrault déjà à 19 secondes, un petit peu plus loin. Pinot à 19 aussi, c'est pas mal. Ainsi que Bardet. Guérin Thomas qui est là à la 16ème place. Par contre, pas de signe de Ritchie Porte. Il est où Ritchie Porte avec sa carte blanche là ? Eh bien, il est 33ème. Donc, loin de son objectif, tant pis. Ça nous donne donc au général, Eh bien, quand c'est Lara qui conserve tranquillement quand même son maillot jaune. Et Chris Froome à 5,27 qui est 7ème. Il a grappillé une place apparemment. Bon. Alors, j'étais un petit peu perplexe parce que je me disais, c'était quand même dommage de ne pas avoir pris un ravitaillement rouge là. Et en plus, je vous en parlais avant si vous aviez des idées pour certaines étapes, pour certaines astuces d'utilisation de ravitaillement. Là, je pense qu'il faut s'en rappeler. Pour l'étape du mur de Bretagne, il faut que je prenne du rouge dans le final. En tout cas, Viviani qui remporte son objectif, c'est pas mal. Et porte non, comme on a vu. On va se retrouver à présent. Pour clôturer cette vidéo, avant la journée de repos, on fait le contre la montre par équipe. Oula, j'espère bien m'imposer avec l'équipe Sky. Vu qu'avec AG2R qui est bien moins armé dans cet exercice, on avait gagné, je ne sais toujours pas comment. Et bien là, avec la Sky et la sélection de coureurs spécialistes du chrono qu'on a, j'espère bien faire une grosse grosse étape sur ce contre la montre entre Vannes et Plumnec. Les favoris de cette étape qui m'ont été annoncés par le jeu, c'était bien la Sky, la BMC et Ethics. Donc nous, on a l'objectif de finir en dessous de 33,20. D'accord, pourquoi pas sur ce chrono de 27 km, chrono par équipe. Il faut juste que je me remémore un petit peu qui sont les meilleurs au chrono. Donc bien évidemment, Christopher Froome avec son 80, chrono or. On a qui ? On a Stanhardt qui est à 70, bon moyen. Conning 75, c'est très bien. Richie Porte 77, c'est très bien aussi. Nicolas Roche un petit peu moins, mais quand même du 70. Chrono et Nieve, alors lui, il va falloir trop l'utiliser. Guerin Thomas, énorme, énorme, oui, contre la montre, médaille d'or. Donc dans l'ordre, il faut que je prenne Froome, Guerin Thomas, Richie Porte. Conning est bien aussi. Viviani a oublié. Et Kyriamka, il est très bon aussi, 75. D'accord. Donc Froome, Porte, Froome, Guerin Thomas, Porte, Kyriamka et Conning. Je crois qu'on a notre sélection gagnante là, je l'espère. Les 5 coureurs qui vont effectuer le meilleur temps. Allez, c'est parti et on lance tout de suite. Allez, tout de suite, oui, comme d'habitude. Ça arrive souvent à se... Allez, on relance, là, c'est dans la descente. Dans ce début de contrôle à montre par équipe, c'est pas la première fois que... Porter 15 points au classement par point, je crois. Donc là, ça fait 20. On va attendre nos coéquipiers et nos coéquipiers, nos compagnons d'échapper. D'ailleurs, je trouve surprenante cette constitution d'échapper, puisqu'il me semble qu'il n'y a aucun puncher là-dedans. Finet, spécialiste du contrôle à montre. Bon, ben, moi, sprinter, mais c'est pour des raisons bien particulières. Là, c'était ce sprint intermédiaire. Offland, Offland... D'ailleurs, ils vont nous le dire peut-être comme ça si j'appuie sur le joystick droit. On a un petit élément comparatif, un petit tableau comparatif avec les différents compagnons autour de nous. Donc, c'est Nechal, lui, spécialiste des pavés. Offland, Offland... Eh ben, voilà, c'est un sprinter. Il est sprinter bronze. Et Finet, spécialiste du contrôle à montre, contre CLM Argent. Donc, effectivement, il n'y a pas de spécialiste puncher pour cette étape du mur de Bretagne dans l'échappée. Donc, oui, bon, pourquoi pas. De toute façon, je pense que ça n'ira pas au bout. Je ne sais pas trop. On verra. On va s'occuper, bien évidemment, de Chris Froome dans le final. On va demander à tout le monde de prendre son petit ravitaillement. Nous aussi, on le prend et on va se retrouver. Eh ben, dans le final, là, je vous laisse sur la jolie vue des vaches de Bretagne. Nous voici à environ 15 km de l'arrivée au mur de Bretagne. L'échappée ne va pas aller au bout. Moi, je vais demander... J'ai pris la main avec Christopher Froome. Je vais demander à Guérin Thomas de venir me protéger. Voilà. Et deuxième chose, je vais demander à Richie Porte d'avoir carte blanche. Peut-être qu'il pourra, dans ses conditions, remplir son objectif de finir dans le top 10 de l'étape. Tout seul comme un grand. Puisque moi, je ne vais pas pouvoir m'occuper de lui. C'est bien Chris Froome qu'il faut que je contrôle. Toujours dans l'optique du maillot jaune, bien évidemment. Du classement général. Avec des favoris annoncés pendant la phase de chargement. On ne déroge pas à la règle quand c'est des étapes de puncher. C'est toujours Gilbert, Valverde et Rodriguez à peu près qui sont signalés comme favoris. Ou Daniel Martin aussi. Donc là, c'était encore le cas. C'est les grands favoris avec Kiatowski aussi, à pas oublier. De cette étape du mur de Bretagne. Mais on espère pouvoir bien figurer. Comme on avait fait au mur de Huit, on avait fait troisième, je crois. Troisième, ce qui nous avait offert quelques petites bonifications. Là, ça pourrait être sympa aussi si on arrivait à en faire de même. Pour le moment, on est bien protégé. On voit le bouclier complètement plein de bleu. Ce qui veut dire qu'on est très bien protégé, même si on est quand même bien à l'avant de la course. D'ailleurs, il se vide un peu là. Mais bon, je préfère rester bien devant. D'ailleurs, Cavendi, je suis surprenante de voir là ce qu'il nous fait. Donc, on est pas mal positionné avec Christopher Froome. Il faut essayer de rester bien protégé. On est à 6,5 km de l'arrivée. Il faudrait peut-être lancer un peu des hostilités. J'ai Guérin Thomas là. Je ne sais pas quoi faire. Le bleu ne va peut-être pas me servir du tout. J'ai peut-être pas encore suffisamment d'expérience dans le jeu pour avoir utilisé ce ravitaillement de bleu là qui va probablement quasiment pas me servir dans le final avec Chris Froome parce que c'est tout plat avant. Ah, il a barrière. En tout cas, là, on accélère le rythme avec l'appui de Guérin Thomas. Je fais prendre le ravitaillement à tout le monde. On est toujours. Allez, allez, Christopher Froome à l'attaque. On a vu Alberto Costa dans notre roue. On emmène qui ? Ben, Simon Gerranz, normal. Daniel Martin. Ça ne craque pas derrière. On a Alberto Contador aussi qui est bien là. Je prends le ravitaillement, mais ça ne sert pas à grand-chose. On est à 1 km de l'arrivée. Il m'aurait fallu plutôt du rouge là. Il faudra que je m'en rappelle pour l'avenir. Le second, le double. Donc, c'est Chris Froome qui a tout de suite pris la tête. Trouver que Stannard n'allait pas assez vite. Pourquoi pas. Et là, je vais eux-mêmes surveiller bien évidemment le curseur et la barre bleue d'énergie. Il faut qu'il soit au maximum synchronisé. Voilà, il était déjà un petit peu en déficit. Donc, Stannard, bon. Allez, on fait scramer. Il n'y a pas de problème. Ne prenez pas des relais trop longs. Vous devez trop vous fatiguer par rapport au reste de l'équipe. Conning avec son 75 en chrono. Allez, on lui fait faire un relais appuyé avec une belle relance. C'est Niévé derrière. Donc, lui, il ne va pas falloir qu'il dure trop longtemps. Il va faire un passage éclair. Allez, on relance. Et on passe la main à Niévé. Qui, lui aussi, va relancer tout de suite. On ne compte pas sur lui pour le final. Oui, il n'y a plus rien là. Allez, tout de suite, Guérin Thomas. Guérin Thomas et un beau 79. À 20 km de l'arrivée, Guérin Thomas qui relance. Attention quand même, il ne faut pas cramer Conning et Kirienka avec leur 75 en chrono. On arrive à l'intermédiaire. Oui, 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 oui. Plus de 12 secondes dans 12 secondes devant Astana quand même. C'est pas mal. Kirienka qui n'a pas du mal. Mais en tout cas, je le vois. Il relance souvent pour pouvoir suivre le rythme de Guérin Thomas. Allez, passage pour Kirienka. Kirienka, effectivement, qui avait relancé. Ça se voit, il avait une barre rouge entamée quand je l'ai pris. Mince, j'ai été trop loin dans le rouge. C'est pas grave. On relance un peu. Mais on va passer la main. Nicolas Roche, c'est peut-être pas mal juste au sommet de la butte. Nicolas Roche, on ne compte pas trop sur lui. Je ne sais plus combien il a dans les 70 peut-être. Ça va, il n'est pas complètement à l'agonie. Allez les gars, c'est tout plat pendant deux kilomètres. Et ensuite, ça descend. Alors, c'est tout plat. On va donner la main à Richie Porte sur ce tout plat. Et il est quand même... Je pensais qu'il aurait plus de bleu, Richie Porte, quand je l'aurais pris, là. Quand j'aurais pris la main avec lui. Allez, des pourcentages un peu négatifs. On relance. Ça va toujours derrière. Oui, l'équipe Sky est bien compacte. Allez, on relance encore un petit peu ici. Là, ça descend bien. On peut peut-être se permettre de relancer la lance de descente. Attention quand même, qui c'est qui lâche derrière là ? C'est Viviani. Eh oui, Viviani. Allez, tu vas faire ton travail dans la descente. Il est déjà à l'agonie, Viviani. Allez, on le fait relancer. Tant pis s'il craque d'ici peu. C'est pas très grave. Et ça revient à Christopher Froome. Christopher Froome. Il a une belle barre bleue. Ça, c'est clair. C'est pas mal. On est à la bosse. Et bientôt, deuxième intermédiaire. C'est un art qui relance fort pour pouvoir suivre Froome derrière. Allez, je relance un petit peu. C'est un petit but de descente, là. Le deuxième intermédiaire. Qu'est-ce que ça va nous donner ? On est largement en avance de notre objectif. Moins 25 secondes. Et par rapport aux autres, on est à 20 secondes maintenant d'avance sur Astana. On a récupéré 10 secondes. Apparemment, on est un peu en sur-régime, quand même. Donc, on va peut-être se calmer un petit peu. En tout cas, on va pas relancer plus que ça. 6 km de l'arrivée, comment il est, lui ? Stannard, moyen. Moyen, mais... Ça m'étonne pas, puis c'est imposé. Voilà, le dernier arrive. Et oui, et oui, 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 de la lampe près. C'est bien lui qui s'impose. 27 secondes devant Bouhany. Donc, il règle le sprint du peloton devant Sagan Valverde. Tiens, surprenant. Cavendish, Grepeil, Desmar, Boissanehuggen, Van Avermar, Deggenkulp. Paolini, Kittel, d'accord. Et nous, on fait 13ème à Guiviani, juste derrière Kittel. Et juste devant Christophe. Et Mathius. Donc, oui, surprenant. Surprenant, c'est arrivé quand même ici, à Fougère. Bon, pas d'impact particulier sur le général, avec Cancelera toujours en tête. Et notre Christopher Froome à 5'39, 8ème actuellement du classement général. Je vais faire un petit détour par le classement maillot vert pour voir que Viviani est 4ème, d'accord, à l'heure actuelle. Finir dans les 25 premiers avec Viviani, bon, ben c'est passé. Et nous voici pour le mur de Bretagne. Très sympathique arrivé pour Puncher. Si on regarde un petit peu les objectifs que nous propose le jeu pour cette étape du mur de Bretagne, c'est encore avec Richie Porte. Comme pour le mur de Huit, où il nous donnait un objectif de finir dans les 10 premiers avec Porte. Et bien, d'ailleurs, ce qu'on avait réussi à faire, sans le contrôler, là encore, c'est pour lui l'objectif. Et rien pour Froome, surprenant, surprenant, surprenant. Alors que Froome, en plus, a un état de format intéressant, orienté vers le haut. C'est dommage. C'est dommage qu'on n'ait pas d'objectif avec Froome. Qui n'est pas du tout en forme. Bon, d'accord. Ah, il y a un autre objectif en bas, c'était quoi ? Prendre l'échappée, je suppose ? Ah non, marquer 15 points au classement, par points. Et bien, je vais peut-être tenter de le faire partir en échappé, mon sprinter Viviani. Allez, toujours la même sélection. Pratiquement tout le temps, le gel citron. Ce qui équivaut, sur les opus précédents, le 2013 et le 2014, au gel pour renforcer la barre jaune. D'ailleurs, si vous avez des commentaires ou des conseils particuliers à propos de l'utilisation de ces gels, parce que moi, j'ai l'impression que je vais me cantonner quasiment tout le temps au gel de fatigue en première partie d'étape et au gel citron quasiment de manière systématique, même quand c'est du plat, puisqu'on a vu quelques fois que le prouton roulait tellement vite que mes sprinteurs ou mes coureurs avaient du mal à cramer leur barre bleue, même sur du plat. En montagne, c'est sûr que je prends le gel bleu. Donc, je ne sais pas, si vous, de votre côté, vous avez vu ou constaté ou avez des connaissances en termes ou des astuces en termes de ravitaillement et de leur utilisation d'une manière optimale, eh bien, je suis preneur de vos retours d'expérience sur la manière d'utiliser au mieux les ravitaillements. Car, comme je disais, moi, je pense que je vais faire quasiment tout le temps, partie comme je suis parti, gel de fatigue, puis gel citron dans la deuxième partie d'étape. Alors, si on revient, là, à la course, c'est bien. Il a l'air d'être bien parti, Viviani, là. 1,55 d'avance sur le peloton avec Phineo Fland et Sénéchal qui reviennent. Sénéchal, pardon. On va se retrouver au sprint intermédiaire qui devrait pouvoir régler sans problème si jamais ça se développe comme ça a l'air d'être parti. À 3 km du sprint intermédiaire de cette étape du mur de Bretagne. Ah oui, d'accord. Effectivement, donc, l'échappée qu'on sentait venir, qui était bien parti avec Viviani en tête, Phineo, Sénéchal et Offland, va pouvoir se disputer les points du sprint intermédiaire. On a 5,18 d'avance sur le peloton. Est-ce que derrière, ils veulent me le faire ? Non, même pas Offland. Pourtant, je crois, mais peut-être que je me trompe, qu'il est sprinter quand même. Et voilà, avec la petite vue caméra vers le haut, la victoire au sprint intermédiaire de Viviani qui remplira comme ça son objectif de l'étape qui était de remplir.